Ça veut dire Last One Loafing, le dernier Kiri, c'est un format qui vient d'où ? Je crois que c'est un format japonais à la base, qui a été adapté après en Australie, au Mexique et maintenant qui arrive en France. Alors expliquez le principe, c'est un peu la barbichette 2.0. C'est un petit peu ça, en fait on met 10 artistes dans une pièce, ils restent enfermés une journée et le premier Kiri sort, voilà, et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il en reste un seul. Alors ils gagnent 50 000 euros, mais pas pour eux, pour une association, les candidats, je vais les dire, les 10 humoristes, c'est Julien Arrouti, Tarek Boudali, votre camarade, Fadili Kamara, Hakim Gemili, Gérard Junio, Rim Kérissi que vous connaissez bien également, Kian Kojandi, Bérangère Kriyev, Alexandra Lamy, Inès Reg, rien que ça. Et au début de l'émission, ce sont les invités qui font l'auto-promo de l'émission sans le savoir. Le concept est chambé, c'est vraiment un challenge de se dire que tu dois faire rire mais que t'as pas le droit de rigoler. Si je résume bien les règles, pas droit au fou rire, pas droit au rire, fou rire c'est sûr. C'est un peu ma vie de faire ça en plus. Quand je suis rentré dans la pièce, l'interrupteur du rire je l'ai éteint. Au moins mon métier c'est de faire rire les gens et là je vais me retrouver face à des gens qui sont censés ne pas rire. Donc clairement là je viens pour bider. Et là je me dis, il y a une bonne cause au bout du chemin. L'option que j'ai prise qui était d'être ridicule pour faire rire, c'est avéré que j'ai été ridicule. Alors comme au foot, c'est la voix de Junio qu'on vient d'entendre. Comme au foot, vous avez Philippe Lachaud, vous êtes vous l'animateur, des cartons jaunes, des cartons rouges, ils servent à quoi ? Ils servent à mettre un premier avertissement si je décerne un premier rire ou un sourire et après il y a un carton rouge synonyme d'élimination définitive du jeu. La personne sort du jeu. Alors il faut dire qu'il y a beaucoup de boulot, vous avez travaillé combien de temps sur cette émission ? Parce que ça se voit, c'est flamboyant. En fait on a eu la chance que ce soit une adaptation, donc on a pu reprendre des éléments qui existaient et après on a écrit aussi d'autres choses pour essayer de faire un petit peu craquer les candidats. Il y a plein d'entrées évidemment, l'entrée de Junio est absolument formidable, il est déguisé en Robin Desbois. Donc c'est super, mais ce qui est génial, c'est le coup de la prod. La prod lui a dit que tout le monde était déguisé. Ce qui est génial pour ceux qui verront l'émission, c'est de voir quelqu'un comme Gérard Junio avec sa carrière qu'on connaît et qui se lâche complètement dans le programme. Mais là il arrive en Robin Desbois et tous les autres sont en tenue de ville et il a l'air totalement pathétique et ridicule. Je ne l'ai pas dit, il y a combien de caméras ? Parce que tout est filmé. Il y a 50 caméras. On est comme si on était dans le loft, sauf qu'on se marre. Il y a beaucoup de séquences visuelles, des séquences drôles. Alors j'en ai trouvé une qui passe au son. Voilà ce qui se passe, c'est Kian Cojandi qui imite Gérard Junio. Sauf que Kian en fait imite Christian Clavier. Mais il fait croire qu'il ne le sait pas tout en le sachant. Et Junio rentre dans la danse, on écoute. Les frascules de la carrière de Gérard c'est quoi ? Ouais ça va. Ok ! Non c'est pas ça, c'est pas du tout Gérard. Dingue ! Mais Gérard c'est pas du tout. Mais bouffez-le, bouffez-le ! C'est Gérard, c'est du Gérard. C'est Christian Clavier, c'est Christian Clavier. Ah quand même, non. Mais bouffez-le, bouffez-le ! Comment peut-on se trouver sans des classiques ? Gérard ça. Non. Gérard ? Oui. Ok ! C'est toi ça. Mais ? Ok ! Dingue ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toi, bah voilà c'est Gérard ça. Mais bouffez-le, bouffez-le, vas-y fais-le. Bouffez-le ! Mais voilà c'est Gérard. Non c'est pas Gérard. C'est Gérard de ouf. Copain comme cochon, mais c'est que c'est ? C'est ça.